Bonjour à tous et bienvenue sur netpro.fr. Après avoir fait l'exercice 1, on va faire maintenant l'exercice 2 sur l'électrostatique dans le vide. Donc sur un axe X'OX, sans placer une charge ponctuelle Q1 au point O, une charge ponctuelle Q2 au point d'abscisse X est égal à A, de tel que A est supérieur à 0. Première question, donner l'expression de la force électrostatique agissant sur une charge ponctuelle Q3 placée sur l'axe au point B d'abscisse X est égal à A, de tel que Q1 est égal à 3Q, Q2 est égal à moins 2Q et Q3 est égal à Q qui est supérieur à 0. Deuxième question, donner les expressions du champ et du potentiel électrostatique créés par Q1 et Q2 au point B. Donc dans cette vidéo, on va d'abord traiter la première question. Donc on va traiter la première question. Donc donner l'expression de la force électrostatique agissant sur une charge ponctuelle Q3 placée sur l'axe au point B d'abscisse X est égal à A, de tel que A, de tel que A est égal à 3Q, Q2 est égal à moins 2Q, Q3 est égal à Q. Donc la force agissant sur Q3, donc F sur Q3, c'est la force qu'applique Q1 sur Q3 plus la force qu'applique Q2 sur Q3. OK ? Donc je commence par déterminer l'expression de cette force. Donc F de Q1 sur Q3 est égal à... Donc j'applique dans un premier temps la définition. Après, je remplace les charges par leur expression dans l'exercice. 1 sur 4π ε0, j'ai Q1, Q3, donc Q1 fois Q3 sur la distance entre Q1 et Q3 au carré. Donc Q1, Q3, leur licence, c'est OB au carré. OB au carré, suivant donc OB, le vecteur OB sur OB, qui est égal à 1 sur 4π ε0. Donc Q1, Q3, Q1 est égal à 3Q. Donc je vais traiter ça après donc, Q1, Q3 sur OB au carré. Le vecteur OB sur OB, c'est exactement le vecteur unitaire OB, U OB. Donc ça, ça est égal à 1 sur 4π ε0. Donc, dans un premier temps, j'ai OB est égal à 1,5. Donc OB au carré, c'est A au carré sur 4. J'ai Q1 fois Q3, donc Q1 est égal à 3Q, Q3 est égal à Q. Donc Q1 fois Q3 est égal à 3Q au carré. Donc ça, 3Q au carré sur A au carré sur 4. Et U OB, U OB, en fait, c'est ça. Ça, c'est U OB. Et vous ne voyez rien, le vecteur unitaire I, où est-il ? Le vecteur unitaire I, c'est ça. Donc U OB, c'est exactement le vecteur unitaire I. Donc à la fin, c'est ça l'expression de la force qu'applique Q1 sur Q3, dans un premier temps. Donc maintenant, cette force-là. Donc la même chose, le même truc. F Q2, la force qu'applique Q2 sur Q3, est égale. C'est 1. Donc là, j'applique directement la définition, sans connaître ça. OK ? J'applique maintenant comme ça la définition. 1 sur 4π ε0, Q2 fois Q3 sur la distance entre Q2 et Q3. Donc Q2, Q3, la distance entre ça, c'est AB. Donc AB au carré. Suivons le vecteur. Donc ici, AB, le vecteur AB sur la distance AB. qui est égal à 1, donc 1 sur 4π ε0, Q2, Q3 sur AB au carré. Et ça, c'est exactement le vecteur unitaire UAB. Donc ça, donc F, Q2 sur Q3, est égal. Donc Q2, Q3 est égal à combien ? En fait, Q2 est égal à moins de Q, Q3 est égal à Q. Donc est égal à moins de Q au carré. Donc ça, 1 sur 4π ε0, moins de Q au carré, sur AB au carré. En fait, AB, c'est A demi, puisque là, c'est A, et là, c'est A demi. Donc ça, c'est A demi aussi. Donc sur A au carré sur 4. En fait, vous voyez bien que UAB, c'est ça. Le vecteur unitaire UAB, c'est ça. Et le vecteur unitaire I, c'est ça. UAB, comme ça, I, comme ça. Donc UAB est égal à moins I. Donc ici, moins I. OK, j'espère que c'est clair. Donc, je fais sortir le moins. Avec moins, ça me donne plus. Donc l'expression finale de F, La force qu'applique Q2 sur Q3, c'est 1 sur 4π ε0, moins 2Q au carré, sur A au carré, sur 4. Suivant, bien sûr, moins I. Donc, le moins avec le moins, c'est plus. Donc l'expression, c'est ça. Suivant. OK? Donc, il nous reste à faire, puisque F sur Q3, c'est ça plus ça. Donc il nous reste à faire ça plus ça pour trouver l'expression finale. OK? Donc, j'ai trouvé FQ1 sur Q3, 1 sur 4π ε0, 3Q au carré sur A au carré sur 4, suivant I. Et FQ2 sur Q3 est égal à 1 sur 4π ε0, 2Q au carré sur A au carré sur 4, suivant I. Donc F sur Q3, c'est ça plus ça. Donc, F sur Q3 est égal à 1 sur 4π ε0, puisque ici c'est la même valeur, il suffit de factoriser. Donc, c'est 3Q au carré, donc cette expression plus ça. Donc, ça facteur de 3Q au carré plus 2Q au carré sur A au carré sur 4, suivant I. OK? Donc, est égal à 3Q au carré plus 2Q au carré, c'est 5. Donc, on fait monter le 4, ça va nous donner 20Q au carré. Donc, à la fin, F sur Q3 est égal à 1 sur 4π ε0, 20Q au carré sur A au carré, suivant I. Donc, c'est ça, la force électrostatique appliquée sur la charge Q3. Merci pour votre attention. Après, on va voir la deuxième question. Merci. 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 Merci.